Une question ce matin, Nigeria, bruit de bottes au sein de l'armée, Tinoubou dans la ligne de mise des révolutionnaires, nous nous interrogeons encore. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Paroles panafricanistes. Mesdames, Messieurs, depuis un bon bout de temps, alors que Tinoubou, le chef de l'État nigérien, a pris la décision, bien sûr, d'attaquer le Niger, eh bien, l'armée tout entière n'est pas d'accord avec cette décision. Au sein, justement, de cette armée, eh bien, plusieurs généraux, et sans oublier les colonels, se lèvent, eh bien, d'une seule et même voix pour dire non à M. Tinoubou, qui, apparemment, joue les bras armés de l'Occident. Jusqu'à preuve de contraire, d'après les dernières informations que nous avons eues, Mesdames, Messieurs, ce dernier, ces derniers jours, se cacheraient dans un bunker, car l'armée nigériane est très, très en colère. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Nigeria, bruit de bottes au sein de l'armée. Tinoubou dans la ligne de mire des révolutionnaires. Telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfumdome ce matin. Patient Parfumdome, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, c'est ou je suis d'un gosse. Bonjour à nos millions d'internautes, dont on espère, dans nos jours, venir transformer entre les spectateurs. Oui. Bonjour à toute notre bande diaspora, à nos techniciens, à toutes les filles et les fils de ce continent, qui vivent des moments exceptionnels, d'une violence. Oh non, la violence, elle n'est pas que physique. Elle est aussi... Pardon, excusez-moi. Elle est aussi mentale, psychologique et tout ce que vous voulez. Parce que quand vous êtes dans un continent où ce sont vos propres enfants qu'on organise en bandes armées pour venir détruire le village, je crois que c'est plus violent que d'affronter directement l'ennemi. Malheureusement, ce sont les clauses que se font de plus en plus entendre dans notre continent aujourd'hui sous le fallacieux prétexte d'instauration de la démocratie onigène qu'on voit des pays, n'est-ce pas, avec des dirigeants, soit des gens élus, soit des gens au service du peuple, monter des armées de mercenaires, pardon, des armées de mercenaires pour aller détruire un pays tiers, mais surtout pour aller tuer les Africains, c'est quand même quelque chose déceptionnel. Alors, parmi ces gens-là, il y a quelqu'un qui, dès la campagne électorale, la dernière élection présidentielle au Niger, j'ai cessé de taper là-dessus sur cet individu, c'est M. Tinebo, en vous disant, j'étais curieux d'entendre les thématiques qui devaient être développées au cours de cette grande campagne électorale, électorale, n'oublions pas quand même pas que le Nigeria, c'est la première puissance démographique de notre continent, elle, toi-même, elle est de temps en temps en balance favorable ou défavorable pour occuper le top tif de la première puissance économique. Le Nigeria, c'est une longue histoire, c'est le voyant peuple, près de 300 millions d'habitants, et quand les gens ramènent ça à 200 millions, je rigole, je dis que c'est faux, c'est un peu de 300 millions d'habitants, une longue culture, une culture plus que millénaire, n'oublions pas que même les pharaons de temps de l'Égypte antique revenaient jusqu'au niveau de l'embauchure du Niger, donc du Nigeria, pour entrer en contact avec les frais qui étaient à ce niveau. Le sud du Nigeria, d'ailleurs, regonce des pyramides, des gens l'oublient, ah oui, regonce des pyramides, qui sont presque copiés-collés de ce qui était produit au niveau de l'Égypte et même de la Nubie, mais peut-être pas aussi énorme du point de vue de la grandeur, mais c'est la même réplique pratiquement, ce qui tend à expliquer que les échanges étaient très poussés entre ces deux extrémités de notre continent, mais surtout que c'est un grand peuple, vous connaissez les œuvres d'art, n'est-ce pas, IFE, etc., ça montre, n'est-ce pas, la qualité de cette culture négérienne et on en vient aujourd'hui à avoir la tête de cet État. Un individu comme M. Tinebou, dont le mot tôt, comme on dit pendant la campagne électorale, c'était « C'est mon tour, je suis riche, c'est mon tour, je suis riche. » Alors, ça ne peut que débaucher sur des carences du point de vue de la personnalité, du point de vue du charisme qu'un personnage comme celui-là devait imprimer, non seulement au Néjérôme, mais au niveau de l'Afrique et même du mort. Vous voyez donc, quand les gens vous proposent souvent, comme le film M. Sarkozy, en disant il faut abandonner Kadhafi parce qu'on va donner à l'un de vous un poste au conseil de sécurité de l'ONU. Imaginez donc un poste de conseil de sécurité de l'ONU pour le Néjérôme avec un certain Tinebou où il y a des dégâts. Donc, je crois que nous sommes face à quelque chose de très grave qui risque de se produire au Néjérôme et donc, M. Tinebou doit faire extrêmement attention parce que le Néjérôme a une culture militaire extrêmement poussée qui doit l'amener à réfléchir sur cette histoire et comprendre que les Nigériens au-delà de cette hérésie qui consiste à l'étude des Nigériens ne peuvent pas accepter quand même que leur dignité et leur honneur de militaire puissent être ramenés au ras de pâquerette pour le simple bubis d'un individu n'est-ce pas en concubinage avec le monde de la finance internationale et avec les milieux mafieux comme on sait avec ce fameux procès contre la vente de la cocaïne aux Etats-Unis pilotés par la CIA qui posent quand même problème sur la qualité de cet individu qu'on a installé sur une démocratie fabriquée de toutes parts je vous rappelle que je vous ai donné des chiffres la population légérienne qui est en l'ordre de 300 millions d'habitants M. Tinebou n'a pas recueilli 10 millions de votes à son faveur ça pose un gros problème ça pose un gros problème donc je pense sincèrement que c'est tout que ce vote même est contesté aujourd'hui passé par M. Peter Roby l'affaire est toujours pendante au niveau des juridictions compétentes en la matière au niveau du Nigeria nous sommes là dans une phase j'allais dire qui redonne encore du poids et de la valeur à cette insertion du grand philosophe italien Antonio Gramsci et de l'ancien monde se fronde le nouveau élan à apparaître et dans ce clair-obscur que surgissent des monstres M. Tinebou serait certainement partie de ce clan de ces monstres là qui ont surgi dans cette période de latence entre l'ancien monde de nouveau que nous télèbres passons par Fendome il a quand même dit quand même que la CDR s'est réunie du côté du Nigeria pour prendre la décision d'attaquer entièrement totalement l'Igère dans les jours à venir et bien l'armée a fait une sortie également pour dire non nous ne voulons pas et nous ne pouvons pas attaquer nos propres frères ils sont contre et d'ailleurs c'est des bruits de bottes aujourd'hui au sein de l'armée et d'après les dernières informations que nous avons reçues M. Tinebou dormirait dans le bunker parce qu'il éviterait un coup d'état apparemment il y aura aussi des arrestations de certains officiers nigériens mais c'est parce que l'affaire est grave l'affaire est extrêmement grave on veut nous faire le remake la situation pratiquement ivoirienne on a vu pour une question banale d'un contentieux post-électoral on a été amené à faire la guerre dans un pays un pays libre, indépendant et souverain disent-ils à tuer des milliers de personnes je veux dire que bon les chiffres officiels acceptés par M. Ouattara c'est 3000 morts mais le rapport qu'on a baniqué a été mis en place par Ouattara lui-même pas de plus de 20 000 morts c'est pas un jeu quand on coupe une tête humaine c'est un gosse elle ne repousse pas c'est pas une bouteille de chou elle ne repousse pas on a coupé c'est fini mais plus grave nous sommes dans un continent qu'un déficit de point de vue démographique énorme et c'est là on va encore créer des conditions pour tuer encore les Africains je vous rappelle que la guerre c'est le moyen le plus violent pour éradiquer la vie humaine sur terre elle est plus violente que tous les virus qu'ils ont créés la guerre la guerre tue crée des situations et des conséquences que vous ne pouvez pas vous imaginer les traumatismes qui se résorment avec beaucoup de temps avec des décennies plus tard c'est exactement vous avez vu quand Sleeping Joe aux Etats-Unis a décidé d'offrir des armes à sous munitions à l'Ukraine tout le général mais quel le pays qui a le plus été radical dans cette dénonciation c'était le Cambodge pourquoi parce que eux ils ont subi ça effectivement de la barre des Etats-Unis les conséquences continuent de servir au Cambodge jusqu'au jour d'aujourd'hui eux ils sont bien conscients donc quand M. Chinebou qui est sur la base d'une campagne bâclée fait des corrupions avec des 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 complicités de certains lobbies qui l'ont amené au pouvoir tant de dire réfléchir même dans ce sens là qu'on parle de l'Ecomboque mais on peut faire le bilan de l'Ecomboque mais le bilan de l'Ecomboque est désastreux ce n'est pas parce qu'on ne peut pas en parler que ce soit en Libéra que ce soit en Syrandion l'Ecomboque a été obligé de se retirer de se transformer en force de l'ONU parce que sa gestion son bilan fut catastrophique ce sont des enigériens là on le sait pertinemment on peut faire un débat là-dessus donc il ne doit pas s'adosser sur ce fameux bilan de l'Ecomboque des gens chantent de gauche à droite l'Ecomboque a déjà fait n'est-ce pas des apparitions des interventions à gauche à droite pour quel résultat c'est la vie humaine qui fut bafure là-bas c'était des milliers de morts pour rien ils tuent de manière indistinctive on dit que l'armée tchadienne n'est pas tout disciplinée mais ces armées de l'Ecomboque prennent les autres citoyens d'autres peuples comme les sous-hommes on le sait donc c'est cette armée là que M. Tounoubou veut maintenant s'adosser pour l'étude des Nigériens mais il a oublié une chose quand vous avez un seul état il y a beaucoup d'éléments que vous mettez que vous devez apprécier à s'agir de valeur pour diriger le pays et parmi ces éléments-là il n'y a pas que l'économie il n'y a pas que la politique il n'y a pas que la culture mais il y a aussi par exemple des données d'ordre civilisationnel des données d'ordre ethnographique des données d'ordre même des micro-régions qui vivent des antagonismes de manière séculaire il faut avoir tout ça en main vous ne pouvez pas attaquer le Niger sans vous attaquer à la communauté Aoussa or la guerre du Biafra justement a trouvé son dénouement parce que deux grosses entités s'étaient mises ensemble avaient coalisé pour combattre les hibos c'était les Yoruba et les Aoussa est-ce que M. Tounoubou le sait ? est-ce qu'il le sait ? entre Ojukou et Gohan les jeunes Gohan qui avaient à peine 28 ans c'est parce que Gohan a pu rallier derrière lui l'essentiel des généraux Aoussa plus des généraux Yoruba qu'ils ont pu venir à bout à partir de cette sacrée alliance à bout des forces hibos du digéria donc aujourd'hui M. Tounoubou va rompre cette alliance en obligeant l'armée digérale constituée aussi presque le majorité au niveau de son commandement d'Aoussa d'aller tuer les propres frères au digère mais il est fou les gens commencent à le percevoir comme un danger pour leur propre peuple on a beau dire ce qu'on veut dire nous avons des nationalités encore sur notre continent et qu'ils traversent qu'ils ont souvent des positions qui sont transfrontalières là où on peut les fixer de manière originelle quand vous perez les peuples ils partent de la Guinée du Fouta-Djalon pratiquement jusqu'en Debrouque Centrafricaine ils ont partout là à travers leur migration successive ils sont retrouvés en Debrouque Centrafricaine au début n'est-ce pas du XXe siècle donc quand vous attaquez la communauté peut-être faire attention surtout sans raison parce que ça peut créer des dégâts à des endroits où personne n'aurait pu s'attendre qu'il y aurait des dégâts et ça aussi c'est un discours c'est en direction de Paris qui est en train de s'amuser ils jouent lave le feu la communauté Aoussa la nationalité Aoussa qui est l'une des plus puissante de notre continent n'acceptera pas qu'on tue impunement leurs propres frères sous le prétexte d'instruire la démocratie au Niger alors que tout le monde sait que c'est faux tout le monde sait que cette guerre qu'on veut opposer au Niger c'est la guerre pour le contrôle des ressources du sous-sol et du sol du Niger c'est tout un problème et avoir des positions géostratégiques sur ce grand continent qui est l'Afrique qui a pris 30 millions de Qumelkari c'est tout le problème donc tout le bavardage de M. Ouattara il n'y a pas quelqu'un qui viole la constitution mieux que M. Ouattara c'est même l'exemple par excellence pour montrer les gens qui violent la constitution aujourd'hui il a donné des leçons et on est étonné de voir les têtes qu'on pensait au moins c'est mis pleines comme talons comme Makisal se joindre à cette équipée de mercenaires pour créer la chérie sur le continent africain c'est inacceptable c'est totalement inacceptable Tinnoubo exécuterait-il des ordres venant d'ailleurs mais évidemment quand on parle de passer de Tinnoubo bon c'est déboire avec les mafias américaines qui dans l'avant de la drogue c'est pas nous qui en parlons il y a des rapports la CIA les gens peuvent le consulter il a fait la prison les gens peuvent consulter les rapports de la CIA mais il y a pire quand il rentre au Nigeria il a coupé le poste de gouverneur de la région de Lagos pendant longtemps c'était la fraude la corruption la mafia même les mafias siciliennes sont des gamins par rapport à ce qui s'est passé au Nigeria tous les gens là quand vous chambent le roi de la cocaïne en Colombie comment vous appelez le nom là non ce sont des gamins de cours de réglation devant ce que tu nous vois faire conséquence les Pablo Escobar les Pablo Escobar ce sont les petits laciles parce que le Galilé grand prof là-bas à l'université de la mafia conséquence le Nigeria a cette caractéristique incroyable d'un pays énormément riche mais dont les disparités sur le plan humain sur le plan humain du rapport humain c'est-à-dire de la capacité aux gens de vivre mieux sont incroyables la fracture est terrible une infime minorité et vous allez voir qu'au Nigeria nous allons retrouver tout ce qui fonde les piliers de l'instrument du capitalisme non libéral sauvage barbare c'est une infime minorité qui a en s'aimé l'essentiel des richesses et la large majorité des populations qui est complètement abandonnée au bord de la route comment vous pouvez expliquer qu'un grand pays aussi riche que le Nigeria qui a un bassin hydraulique l'un des plus importants d'Afrique avec n'est-ce pas le fleuve Niger en soit encore en voie de rassainement en électricité on vous dit tout le temps qu'il y a un sac d'or sur le plan énergétique au Nigeria parce qu'il ne peut pas fournir d'électricité à leur population comment vous comprenez ça au Nigeria chaque maison a un groupe d'éthrogène un générateur qui fonctionne la base de quoi ? de pétrole comment pouvez-vous comprendre quand d'un pays comme le Nigeria et là c'est l'une des causes même la guerre de Boko Haram la question de la gestion de la manne pétrolière quand d'un pays comme le Nigeria avec toutes les grandes armées qui sont capables d'aller apporter la démocratie à gauche et à droite soient incapables de sécuriser la production de son propre pétrole au point où le Togo et c'est pour ça que vous allez comprendre l'attitude de M. Niasime comment dire ça les territoires maritimes togolais on l'appelle le triangle du Togo c'est là où se vend un tiers du pétrole légérien en contrebande quand vous êtes à l'aéroport de Mouille vous voyez tous les petits pipeurs les jets privés qui descendent qui décollent vous croyez que c'est qui ? il n'y a que l'activité aussi importante de Togo pour nécessiter une densité de trafic aérien de ce niveau-là non ce sont les démarcheurs ce sont les gens qui viennent de négocier en pétrole qui arrivent voilà c'était le pétrole du Nigeria qui se vend en contrebande au large du Togo le pétrole Togo qui se vend pour sécuriser ce pétrole du Nigeria pourquoi on n'ait plus les catastrophes qui ont conduit à la mort de 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 les leaders au Goumi. C'est la question de la destruction des aires de culture des peuples du détail de Niger, par l'empoisonnement de cette terre avec ce pétrole-là et les compagnies étrangères qui n'ont que dalle des questions environnementales, etc., qui ont conduit à la mort de Salahuiwa, les leaders au Goumi, de ce grand poète. Tinebou, il est où ? Il est plongé de la tête jusqu'au pied de ce mazout-là. Et la seule chose qu'il s'est fait maintenant, c'est de dire, nous allons réinstaller Bazoum au pouvoir. Bazoum qui donne du renom du Nigérien gratuit à la France. La France est claire avec du renom du Nigérien et il n'y a même pas une ministre entre les léthiques au Niger. Les gens sont dans le noir, dans une misère indescriptible. Alors que c'est notre continent, on voit les pays qui sont florissants. Prenons le cas de Bolsonaro. Le Bolsonaro, c'est quoi ? C'est une meilleure gestion d'une seule richesse, le diamant. Une seule richesse, le diamant. Le Bolsonaro a cité un exemple comme l'un des pays les mieux girés au monde. Ils ont un PIB qui a un cadet dépassé celui du Portugal. ils n'ont pas des écarts au sein de la population entre ceux qui l'appuifient qui ont tout et la masse qui grognent et qui batifont dans la misère de manière endémique et dans la pauvreté. Non ! Les enfants vont à l'école, là ils veulent. Ils ont des bourses. Les logements se rapprochent déjà de la vision même de Kadhafi, c'est des logements gratuits. Voilà un pays qui n'espoirent que du diamant. Alors, M. Tinebou, il peut continuer à se parvaner comme il fait et quand il lui dit ce qu'il veut, n'est-ce pas, à qui il veut l'entendre, qu'il a été un président élu, je dis que s'il y avait un plancher pour valider l'élection d'un président comme dans un grand pays comme le Nigeria, ce n'est pas de repartir aux élections parce que pour moi, il a une légitimité tellement fragile avec le nombre de votants qui sont reportés sur sa personne qui posent problème pour une démocratie. qui posent ma problème. Donc, voilà, en réalité, ce que je vous le dis dans cette affaire-là, c'est que tu nous vois en train de jouer avec le feu. Et les milieux ne sont pas dans la ligne du mire des révolutionnaires nigériens aujourd'hui. Nigériens. Révolutionnaires ou non ? L'armée nigérienne ne va pas l'accepter. L'armée nigérienne ne va pas accepter de se constituer en armée de mercenaires pour aller tuer les propres fers au Niger. Mieux. Même les politiques. On ne le dit pas assez. les Sénats des États du Nord ont voté non contre cette opération militaire. Ça veut dire ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que vous avez les sénateurs, les sages dans un pays, entre guillemets, comme on a l'habitude de nous dire. Parce que même de votre affaire là, des Femans qui sont devenus députés que vous appelez maintenant honorables, bon, je ne dis rien, mais c'est n'importe quoi. On ne sait pas en quoi ils sont honorables. Bon, au Cameroun, les sénateurs voulaient même un autre qualificatif. Apparemment, les présents de la République n'avaient pas accepté. Ils se répétaient des petits faits de Jésus, je n'en sais rien. Vous voyez des bandes de bandits, des Femans de gauche à droite qui ont maintenant les chapous de la République et qui vous disent qu'ils sont honorables. Honorables en quoi ? Je n'en sais pas grand-chose. Bon, c'est ça l'Afrique, pour l'instant. Donc, ces gares-là, au niveau du nord du Nigeria, dans ces états-là, ils ont dit non. On ne peut pas faire cette guerre. Elle est injuste, elle est légale, elle est contre-colutive, elle va créer beaucoup plus de désordre de Boko. Ces Nigériens qui veulent aller tuer là, ils ont sacrifié leurs fils de l'armée nigérienne en coalition avec les enfants, les fils de l'armée tchadienne, de l'armée camerounaise, pour aller buter Boko Haram hors de la forêt de Sambissa où sa propre armée était capable de les chasser. J'ai encore les images qui défilent dans ma tête. Les taux de Boko Haram qui attaquent les forces des armées nigériennes qui fuient, qui viennent se refugier avec des armes dans la province de Damarou au Cameroun et qui sont sécurisées par l'armée camerounaise. J'ai déjà vu, il y a encore des armes, des vidéos, tout le monde les a vues. Donc je ne sais pas ce qu'elles font si tu nous voulais quand même trop comme ça, c'est-à-dire qu'on est dans la ventardise et nous avons une grande armée pour faire quoi ? En dehors de tuer les civils, c'est pour faire quoi ? Dès que Boko Haram vous a dépassé, Abouakash et Caillou vous a dépassé. Tout le monde le sait. Ce n'est pas manqué de respect que ce soit mais c'est la vérité. Il a fallu que Déby rentre, parce que ils avaient le droit de poursuite avec le Nigéria, le Tchad, dans le territoire nigérien pour casser la dynamique de Boko Haram. Il a fallu que plus tard les Camerounens aussi aient cette possibilité-là et que les Black Commandos comme les Nigérians ont même appelé plus de billes de Cameroun, le Black Commandos à bouter le cul à la haute de les têtes filées de Boko Haram. Donc, je pose donc la question à M. Tchounebou. Quand les enfants de ces états venaient mourir pour le Nigéria, où étiez-vous ? Vous étiez encore dans la mafia à Lagos ? Aux Etats-Unis. Et aux Etats-Unis ? Vous étiez encore dans les auditions avec la CIA ? Où étiez-vous ? Donc, vraiment, il faut que les Africains arrêtent de telles imbécilités qu'on réfléchisse un peu. Ce n'est pas parce que nous sommes liés, n'est-ce pas, au CECO, au lobby de la finance internationale, des gardes de la cité de Londres, parce qu'on est des libéraux, soi-disant, parce qu'on pense que le seul moyen pour développer le pays, c'est de rentrer tête baissée dans l'idéologie néolibérale, qu'on va enfin penser qu'on va respecter sur notre continent. Il y a beaucoup de leaders qui font cette erreur, d'Africains qui continuent de faire cette erreur. L'Afrique a des spécificités qui ne sont pas les mêmes que ceux qui ont instauré le capitalisme en Occident. Nous devons en tenir compte. Et parmi ces spécificités, il y a le fait qu'elles ne sont pas dans les Etats qui sont construits de manière homogène. Nous sommes dans les Etats qui ont été créés à la fameuse conférence de Berlin, 184-185, et qui ont souvent délimité les espaces de ces nationalités de manière arbitraire. Au point où vous avez au Cameroun les femmes, au Cameroun les femmes au Gabon, vous en avez aussi en Guinée équatoriale. Vous avez des baillards au Cameroun, vous avez aussi des baillards au niveau du Tchad et surtout de la République centrafricaine. Vous avez des hausses au Cameroun, vous avez des hausses aussi au niveau du Nigérian, du Niger et même d'autres pays encore. Vous avez des communautés pour eux, alors ce sont les vrais jeunes wakarinos du continent, ils sont partout, pratiquement. Vous avez des nationalités comme le Yoruba, vous les retrouvez pratiquement au Nigeria mais aussi au Bénin. Vous avez les Akkans, vous avez les Akkans au Ghana, vous avez les Akkans en Côte d'Ivoire et cetera, etc. Donc nous sommes des constitutions de nationalités qui ne répondent pas à des organisations sur le plan des frontières qui soient homogènes. Donc vous ne pouvez pas vous lancer dans des opérations foireuses de nature comme celle que la Cédé avait montée là tout simplement parce que vous voulez plaire à vos patrons qui sont en Occident qui eux, ce qu'ils veulent c'est les richesses de notre sol et de notre sous-sol. C'est ça qui vous demande de protéger. C'est ça qui, je me souviens, ils vous affiblent de tous les adjectifs et je ne sais pas de quoi. Vous vous souvenez du Bob-Lez ? Bob-Lez. Oui, oui, le Bob-Lez. Au moment où il était, vraiment leur homme, c'était le Bob-Lez. Maintenant, on a même été incapables de nous donner un visa pour que là, ce soit les choses. Vous vous souvenez quand même aussi de l'autre truc qu'on appelle le Sage d'Afrique. Le Sage d'Afrique, voilà où il a conduit la Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux comme ça, ou bien de Omar Bongo. Donc, est-ce que vous ne tirez pas les leçons de cette histoire récente, de ceux qui ont procédé à ces postes-là ? Je dis que les militaires nigériens n'accepteront pas d'attaquer les légères et que M. Tinubo se rend bien compte qu'un coup de terre au Nigeria, c'est la chose la mieux partagée dans le cercle militaire. Donc, ça peut arriver. Ce n'est pas une fiction. Ça peut arriver, d'autant plus que les gens ne sont pas du tout d'accord avec la manière à laquelle ils arrivent au pouvoir, les voient, la dite démocratique, mais ça, on ne le sent pas. Merci à vous, Pachin Bafinou, ne va pas dire un autre. C'est moi qui vous dis merci et je continue de dire à tous ceux qui nous regardent que nous écoutent. Et c'est le peuple qui octroie de légitimité aux dirigeants. Il ne faut pas que les dirigeants pensent que c'est l'inverse. Ce sont les peuples qui l'octroient qui font légitimité pour un moment. Ils prennent de leur propre légitimité et ils redonnent à un individu ou à un groupe d'individus mais c'est pour un moment. Donc, que les gens ne soient pas un peu grisés par le pouvoir et continuent de prendre des décisions qui seront fatalement dangereuses pour leur propre survie politique. Mais du bouquin où tu entends Bola Tinobu se trouve, je peux quand même le souhaiter bonne journée. Je crois que c'est la bonne chose. J'espère seulement que dans le bon cœur on fait également des fêtes là-bas puisqu'il aime énormément danser et qu'il aime tomber. On pourrait dire peut-être sleeping or dancing Tinobu. Allez, ça va.